Aujourd'hui, dans le cadre de ces activités liées au dispositif EBIIT, il y a une journée qui est organisée à l'initiative des bénéficiaires, c'est-à-dire des adhérents qu'on accompagne. On les réunit autour d'une thématique. Aujourd'hui, elles portent sur le consommé local une réponse à la souveraineté alimentaire. Aujourd'hui, l'EBIIT accompagne des entreprises de la transformation agroalimentaire. Cela veut dire qu'on soutient le domaine du consommé local. Comment ? En mettant à disposition une expertise technique des docteurs, ingénieurs et techniciens en agroalimentaire qui appuient ces entreprises-là à améliorer la qualité de leurs produits, à développer des produits innovants. Aujourd'hui, sur Ziegenchamp, vous aurez des produits comme le tchakri de mangue, le vinaigre de mangue, le tchakri de patate, le nougat de noix de cajou, etc. La viande de noix de cajou et tant d'autres. Et en les appuyant à mettre en place ces produits innovants qui respectent les normes de qualité, sécurité et d'hygiène du consommateur, aujourd'hui, on permet à ce territoire, à la Casamance, de mettre en avant tout ce qu'il dispose comme potentialité, tout ce dont il regorge comme ressource pour le mettre à disposition du consommateur et permettre à partir de là de gagner en avant sur la sécurité et la souveraineté alimentaire.